Comment c'est notre étude biblique sur le ministère de la femme? C'est que nous pouvons constater ce qu'il n'y a pas eu de questions. Gloire au Seigneur pour ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une préoccupation par rapport à ça? J'ai vu sur notre compte Facebook, quand on a publié encore les résumés de l'enseignement, il y a quelqu'un qui a commenté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a lu le commentaire là? Je n'ai pas vu une personne répondre à cette personne correctement. J'ai vu presque qu'on n'a pas répondu et puis on dirait qu'on a supprimé le compte de la personne, le commentaire. Mais ce n'est pas grave. Notre souci à nous, c'est de vous armer davantage. C'est-à-dire que vous ne soyez pas ballotés par toute bande de doctrines. Aujourd'hui, nous allons dire des choses très, très importantes encore du sujet du ministère de la femme. Juste pour venir renforcer la pensée. Nous voulons écrire les choses selon la Bible. Juste pour vous rappeler que quand nous parlons du ministère de la femme, nous voulons parler de rôle spirituel que la femme est appelée à jouer dans le monde et particulièrement dans l'église. Et pourquoi nous en parlons? Parce que c'est un sujet de polémique. Mais également parce qu'il y a beaucoup de femmes dans l'Assemblée. Plus de la moitié des membres de l'église sont des femmes. Les avis au sujet du ministère de la femme sont des trois ordres, nous l'avons dit. Il y en a qui refusent catégoriquement qu'une femme puisse jouer un rôle spirituel. Les autres limitent le ministère de la femme à certaines fonctions spirituelles. La troisième tendance, c'est celle qui laisse la femme le soin de faire tout ce qu'elle peut faire dans le ministère. Tout le problème vient à ce qui concerne le ministère de la femme. D'abord, les passages pour Paul Sam interdits à la femme le ministère. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, 13, 33, 35. Et puis 1 Timothée 11, 2, pardon, 11 et 12. Mais à part ça, les problèmes viennent également de la confusion qu'il y a entre la culture juive ou du Proche-Orient et la pensée des dieux à ces sujets. Nous avons dit que l'autre source de problème, c'est également l'interprétation de l'ordre créationnel. La manière dont Dieu a créé les choses des autres disent, comme c'est l'homme qui a été créé le premier, c'est lui qui doit avoir toujours la supériorité, même dans l'Église. L'interprétation également de la domination de la femme par l'homme, c'est aussi le sujet qui a amené certaines personnes à considérer que la femme ne doit pas faire quelque chose dans l'Église. Elle doit être dominée par l'homme. Nous avons dit aussi que l'autre source de conflits, c'est l'ignorance et tout l'enseignement de la Bible au sujet du ministère de la femme. Beaucoup prennent quelques aspects du ministère de la femme. Je voudrais vous poser une question. Qui a déjà lu les évangiles? Qui a déjà lu l'évangile de Matthieu? D'accord. Vous avez déjà lu ça? Vous avez lu ça? Vous avez trouvé le ministère de la femme? Qui a déjà lu au sujet du ministère? Qu'est-ce que les femmes ont joué comme rôle spirituel dans Matthieu? Ou on a enseigné sur eux là? Et dans Marc. Et dans Luc. Et dans Jean. Vous voyez, je donne seulement les quatre évangiles. Mais vous n'allez pas trouver les gens qui parlent du ministère de la femme aller là-dedans. Et pourtant, ces évangiles, c'est là qu'on nous raconte la vie de Jésus. Et on doit savoir qu'est-ce qui est dit là au sujet du ministère de la femme. Et nous allons les considérer aujourd'hui. Comment comprendre le ministère de la femme? Nous avons dit un, en examinant l'ensemble des enseignements de la vie. Et après, en se focalisant sur les passages particuliers qui sont à controverse. Notre premier chapitre a consisté à étudier les ministères de la femme dans l'Ancien Testament. Nous avons vu comment certaines femmes ont joué des rôles sur le plan spirituel et même dans les leaderships. Nous avons parlé de Marie ou Myriam. Nous avons parlé de Déborah. Et nous avons parlé également de Oulda. Avant d'examiner ces fameux passages où on parle des messagères de bonnes nouvelles. Dans le deuxième chapitre, le ministère de la femme dans le Nouveau Testament, nous avons parlé de Anne la prophétesse. Nous avons parlé de cette femme samaritaine l'évangéliste. Nous avons parlé des femmes qui ont été, comme on peut dire, les femmes de la Pentecôte, qui ont été remplies de l'esprit et qui, pour être des témoins. Nous avons parlé des femmes qui ont été persécutées aux côtés des hommes. Les quatre filles vierges de l'évangéliste Philippe. Nous avons parlé de Lydie et de Kyria. Mais aujourd'hui, nous voulons voir la place que Jésus fait aux femmes dans le ministère. La place qu'est faite Jésus aux femmes dans le ministère. Est-ce que pour Jésus, les femmes pouvaient aussi faire quelque chose dans le ministère? Nous allons voir que contrairement à ce que nous pouvons imaginer, on parle souvent de douze apôtres de Jésus ou de disciples de Jésus. Mais il y a également les femmes qui sont les disciples. Les femmes qui sont les disciples. Premièrement, nous allons montrer qu'il y avait des femmes qui étaient les disciples de Jésus. Elles ne sont pas nommées de manière explicite comme ça. Mais ce qu'elles font, c'est ce qu'un disciple doit faire. Donc, normalement, on peut appeler ces femmes des disciples. Dans Luc, chapitre 8, quand vous lisez 1 à 3, on voit que, voici ce que Luc nous dit, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries des esprits et des maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle était sortie, c'était mon jeune femme de Souza, un tenant de Rode, Souza et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Donc, parmi l'équipe qui accompagnait Jésus, quand il appelait les disciples, il disait, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Et parmi les personnes qui suivaient Jésus, des villages en village, des villes en ville, il y avait des femmes et on les nomme ce qu'ils étaient importants dans les ministères de Jésus. C'est vrai ici qu'on nous précise qu'elles assistaient Jésus de leur bien. C'est à cause de cela que beaucoup ont dit que les hommes de femmes dans l'église se sont peut-être préparés pour les pasteurs. Mais regardez dans Luc chapitre 10. Commençons à partir des 38. Les versets qui vont nous intéresser beaucoup, c'est 39. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée et Marthe l'a reçue dans sa maison. Elle avait une soeur nommée Marie qui s'étend assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe s'occupait à divers soins domestiques survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, et t'inquiètes, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, une chose est nécessaire. » Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Amen. Je vais vous aider à comprendre que ce qui intéressait Jésus ce qui était plus important pour Jésus dans la vie de ces femmes n'était pas le service matériel qu'elle lui rendait. C'est vrai que ces femmes pouvaient préparer pour Jésus. Mais Jésus voulait qu'elles s'intéressent à plus que cela. qui a choisi la bonne part aux instructions des disciples. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous me suivez? Marthe prépare pour Jésus et Marie suit l'enseignement. Et Jésus dit que c'est Marie qui a choisi la bonne part. Alors, écoutez les amis, à l'époque de Jésus, au moment où Jésus était sur la terre, on ne pouvait pas accepter qu'une femme s'assoie au pied d'un maître. Donc, quand Jésus laisse à Marie le soin d'être à ses pieds, c'est accepter automatiquement qu'elle est non seulement disciple en train d'apprendre, mais qu'elle a quelque chose de spirituel à recevoir et également à donner. Et il lui dit qu'elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point au-dessus. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus avait également les femmes disciples. Alléluia. Amen. Alors, deuxième chose au sujet de la place que Jésus donne aux femmes, c'est que les femmes ont été les premiers témoins de la résurrection de Jésus. Les femmes ont été les premiers témoins de la résurrection de Jésus. Regardez Matthieu chapitre 28. S'il vous plaît, je vais revenir sur ça, c'est très important pour que nous ne soyons pas balancés par tout vent des doctrines. Matthieu chapitre 28, 1 à 10. Quand vous lisez ça, vous pouvez prendre le parallèle des marques chapitre 16, 1 à 7. Matthieu chapitre 28, vous êtes là, on peut lire ensemble, on peut y aller, c'est bon que vous puissiez lire comme ça vous aurez la pensée de la parole de Dieu et vous saurez là où se trouve l'écriture. On y va, on y va à autre voie, après les sabbats, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala. Marie de Magdala, vous vous souvenez, c'est elle qui faisait quoi? qui s'assait au pied et l'autre Marie à l'heure voir les sépulcres. Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre car un ange du Seigneur descendu du ciel vint pour rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. priez pour moi bientôt, je vais vous donner un enseignement sur les anges. Comment les anges nous servent. Et je vais vous montrer comment ils opèrent. Soit dit en passant, c'est ma thèse de doctorat. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent des peurs et des verts comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes pour vous ne craignez pas car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez faire quoi? Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici je vous l'ai dit. Là je dis quoi aux femmes Angéla Lobini Nabassi Allez aller faire quoi? Allez annoncer ça aux femmes Non Allez annoncer ça à qui? Allez annoncer à qui? Ok regardez le verset 8 De la De la Moulomba Moabé Elles s'éloignèrent promptement du sépul avec crainte et avec une grande choix. Et elles courirent porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit Je vous salue Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui Alors Jésus leur dit Ne craignez pas Allez dit Amen Deseran en Galilée C'est là qu'ils m'enverront Alléluia Amen La question est Pourquoi Jésus choisi d'abord d'apparaître aux femmes Au lieu de commencer par les hommes J'ai besoin d'une réponse Pourquoi Jésus a choisi d'apparaître aux femmes Au qu'aux hommes Les femmes avaient plus de foi Qu'est-ce que nous avons vu ici Quand l'ange leur a dit la nouvelle Qu'est-ce qui est écrit Il est quoi ici Il est récité comme il vous a dit Et la Bible dit quoi Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie Pourquoi une grande joie Parce qu'elles ont cru le message de la résurrection de Jésus Maintenant Quand elles sont allées dire aux disciples Qu'est-ce que les disciples ont fait Avec une grande joie Les apôtres Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont allées Deuxièmement Remarquez que Jésus non seulement choisit d'abord d'apparaître aux femmes Jésus envoie les femmes pour aller annoncer la parole La nouvelle de la résurrection aux hommes Si Jésus a confiance aux femmes au point de leur donner les messages les plus importants à aller l'enseigner aux hommes L'annoncer aux hommes Faisons attention de limiter aux femmes ce qu'ils peuvent annoncer aux hommes Le message de la résurrection de Jésus est le message central de l'évangile La mort et la résurrection de Jésus est le message central L'apôtre Paul dit Si Christ n'est pas ressuscité Notre foi est vaine Est-ce que vous savez ça? Si Christ n'est pas ressuscité Notre foi est vaine Qui sont les premiers messagers à annoncer ce message central Le homme ou les femmes Très important Nous avons vu d'abord que les femmes étaient les disciples de Jésus Nous avons vu en deuxième lieu que les femmes ont été les premiers témoins de la résurrection de Jésus Troisièmement nous voyons que les femmes ont été envoyées en mission par Jésus Si au cours de son ministère nous ne voyons nous ne voyons pas clairement Jésus Christ envoyer aussi les femmes pour aller brécher l'évangile C'est certainement pour des raisons qui ne nous sont pas précises Mais après la résurrection Quand Jésus envoie maintenant ses disciples pour aller prêcher dans le monde Les amis La lecture de la Bible montre que les femmes sont concernées Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Nous allons considérer les Écritures Allons dans Luc chapitre 24 Luc 24 Cette manière de faire l'étude publique ça vous plaît? Ça vous plaît? Ou bien vous voulez que on laisse autre chose? Allons y Commençons dans Luc 24 Nous pouvons commencer à partir du verset 46 On peut lire ça autre Voici Et il leur dit ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la répentance et le pardon de péché seraient prêchés ensemble Non à toutes les nations à commencer par Jérusalem Vous êtes témoins de ces choses Pardon Quand on dit vous êtes témoins de ces choses Qui est concerné? Qui sont témoins de la résurrection de la mort et de la résurrection S'il vous plaît Les douze Nous avons vu les premiers témoins de la résurrection Vous êtes témoins Vous êtes témoins de ces choses Alors on y va au verset 49 Et voici J'enverrai sur vous ce que mon père a promis Les vous là ce sont les douze apôtres Les douze apôtres Les douze apôtres sont les disciples Non? N'est-ce pas? Et les disciples là Ce sont seulement les hommes Ce sont seulement les hommes Ce que mon père a promis Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut Amen Quand nous lisons maintenant Nous avons déjà lu ça Acte chapitre 1 Qu'est-ce que nous avons vu? Ils étaient tous ensemble Dans la prière Est-ce qu'il n'y avait que les douze apôtres Les onze apôtres Parce qu'à ce moment-là Judée était mort Est-ce qu'il n'y avait que deux hommes? Il y avait aussi Mais Jésus dit Vous êtes témoins De la mort De la résurrection Vous allez le prêcher Acte 1 8 dit Vous recevrez une puissance Les saints Vous serez mes témoins A Jérusalem A Jérusalem A Joudé Jusqu'aux extrémités Les amis Maintenant là Jésus dit Vous êtes témoins Vous recevrez l'esprit Et vous allez prêcher La bonne nouvelle Les jours de la pentecôte Les femmes sont là Reçoivent l'esprit Et maintenant Elles ne doivent pas prêcher Où se trouve la logique? Les premières personnes Que lui-même a envoyées Aller apporter la nouvelle De la résurrection C'est lui-même Il a choisi les femmes Il a choisi les femmes C'est quoi? Il a choisi les femmes Est-ce qu'on est ensemble? Vous êtes trop calme? La méthodologie ça vous va? Est-ce que la méthodologie ça vous va? Est-ce que vous comprenez ce que vous avez? Nous sommes en train de chercher A mettre Les femmes Quelle place Elles occupent Dans le ministère Maintenant allons-y Dans l'évangile des gens Nous parlons toujours De Jésus qui envoie Donc nous comprenons Que quand Jésus envoie les gens Dans Luc Les femmes sont comprises Sont incluses Vous savez qu'il y a quelqu'un Qui a dit que Marie de Magdala Est l'apôtre des apôtres Parce que l'apôtre veut dire envoyé Or Marie de Magdala Est l'apôtre Vers les apôtres Je dis seulement Qui partage cet avis? Elle est l'apôtre des apôtres On y va dans Jean chapitre 20 Si vous voulez grandir Dans votre foi Il faut écouter Les études bibliques Les chrétiens solides Ce sont les chrétiens Qui suivent les enseignements Comme ça D'accord Jean chapitre 20 A partir du verset 16 Commençons Jésus lui dit Marie Elle se retourna Et lui dit En hébreu Rabouni C'est à dire maître Jésus lui dit Ne me touche pas Car je ne suis pas encore Monté vers mon père Mais va trouver mes frères Et dis-leur Que je monte vers mon père Et votre père Vers mon Dieu Et votre Dieu Marie de Magdala Alla annoncer Au disciple Qu'elle avait vu le Seigneur Et qu'il lui avait dit Ces choses C'est pour ça On appelle Marie de Magdala L'apôtre Alors Pour votre histoire Vous connaissez l'histoire De Marie de Magdala Elle a connu Une conversion terrible Elle avait combien de démons Ne vous en faites pas Quel que soit votre passé Jésus peut vous utiliser Tu n'as pas dit mon amène Il y a des gens Quand tu regardes son passé Tu te dis Jamais Dieu ne peut l'utiliser Mais c'est elle Je suis sûr Je suis sûr Que pour la délivrance Peut-être De Marie de Magdala Mais bien Les gens étaient là A te l'assister Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Mais le jour de la résurrection C'est la personne Sur qui on chasse Le 7 démon Qui va vous amener La bonne nouvelle Alléluia Si tu es un mari de Magdala Ne sois jamais intimidé Que ton passé Ne pousse pas A te retenir Je vais t'utiliser Donne un bon amène Il y a beaucoup de gens Qui ne se sentent pas dignes Quand ils regardent leur passé Quand le pasteur Il se dit Certainement Il n'a pas fait ça 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 Non Non Il y a des pasteurs Par la grâce de Dieu Qui n'ont pas un passé mauvais Mais il y a d'autres pasteurs Qui n'ont pas un passé mauvais Qui n'ont pas un passé terrible Et parmi les gens Que Dieu a utilisé Qui ont eu un passé terrible C'est une femme Marie Alléluia Je vois Dieu t'utiliser Je vois Dieu t'utiliser Même au milieu de ceux qui critiquaient Ce que tu étais autrefois Tu n'as pas dit un bon amène Laisse les bons enfants Laisse les bons enfants Ceux qui ont grandi Et ils ne peuvent peut-être pas dire Amen Parce qu'ils se disent J'ai bien grandi Moi je ne suis pas Marie de Magdala Mais nous les pierres de Magdala Et les maris de Magdala Nous disons que Dieu nous utilise Pas sa gagne Alléluia Amen Amen L'apôtre Thomas Et sa pôtre Il lui dit Va trouver mes frères Toi une femme Va leur dire Il y a des gens qui risquent De ne pas croire Au message important Que Dieu a à leur donner Simplement parce que Dieu choisit une femme Et Jésus a choisi une femme Si vous êtes contre Que la femme vous apporte Un message de la part de Dieu Un jour Vous risquez de rater Un message important Parce que là Jésus a choisi Marie de Magdala Marie de Magdala Est-ce qu'on est d'accord ? Alors maintenant Regardez la suite Le verset 19 Les soirs de ce jour Qui étaient les premiers de la semaine Les portes du lieu Où se trouvaient les disciples Était fermée A cause de la crainte Qu'ils avaient Les juifs Jésus vint Se présentant au milieu d'eux Et il leur dit La paix soit avec vous N'est-ce pas ? Maintenant je pose la question Est-ce que Marie et les autres Était là ? Et quand il dit cela Il leur montra ses mains Et son corps Ton côté Les disciples furent dans la joie En voyant le Seigneur Jésus leur dit de nouveau La paix soit avec vous Comme le Père m'a envoyé Moi aussi je vous Amen Est-ce que les femmes étaient là ? Est-ce que les femmes étaient là ? Autant il envoie les hommes Il envoie aussi Les femmes Alléluia Nous avons vu Dans Luc Nous avons vu dans Jean Allons maintenant dans Matthieu Matthieu Chapitre 28 Beaucoup de gens Quand ils lisent Matthieu chapitre 28 Et verset 16 On dit Les onze disciples Allèrent en Galilée Sur la montagne Que Jésus leur avait désir Quand il les vit Ils se prosternèrent devant lui Mais quelques-uns Eurent de doute Et Jésus s'étant approché L'air par là Ainsi Tout pouvoir m'a été donné Dans le ciel Et sur la terre Allé Fête de toutes les nations Les disciples Les baptisants Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Et enseignez-leur A observer Tout ce que je vous ai prescrit Et voici Je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin Du monde Ma première question Cet ordre A été donné Premièrement à qui Au onze On a donné ça d'abord Au onze À Pôtre Mais est-ce que Cet ordre C'est limite Au onze À Pôtre Où c'est un ordre Qui doit être Perpétué Jusqu'à la fin du monde C'est jusque À la fin du monde Alors Qu'est-ce que Jésus Est en train de dire Il dit Allez Fête de toutes les nations Enseignez-leur Tout ce que je vous ai prescrit Évidemment Baptisez-leur Au nom du Père Du Fils Donc L'ordre Qui a été donné au onze Est également donné À tous les disciples Nous pouvons croire Que cet ordre Est également donné Au femme Pourquoi ? Parce que Prenez le livre de Marc Au chapitre 16 Et au verset 15 Puis il leur dit Quand Marc Maintenant rapporte Les mêmes paroles De Jésus Il dit Allez par tout le monde Prêchant la bonne nouvelle À toute la Création Donc La bonne nouvelle Est pour les hommes C'est pour cette raison Les amis Quand l'homme croit On le baptise Ceux qui m'ont dit Moi Je baptise Quand la femme aussi croit On la baptise Parce que l'ordre était d'aller Et de faire de toutes les nations De prêcher à toute la Création On les baptise Mais qu'est-ce que Jésus dit Non seulement les baptiser Mais faire de ces personnes-là Les disciples Qui doivent devenir Les disciples Les hommes Comme Les femmes Mais maintenant Qui doivent maintenant A l'air tout Perpétuer l'ordre Qui doivent continuer Maintenant Le travail D'aller former Les hommes Et les femmes Seulement les hommes Donc les femmes Sont également Envoyées Pour aller Prêcher la bonne nouvelle Et enseigner Former les disciples Les amis Nous l'avons déjà dit Empêcher aux femmes De s'impliquer dans la mission C'est couper Une grande partie De l'armée de Dieu Une grande partie De l'armée de Dieu Et cela ne sera pas correct Alors Puisqu'il s'agit de Paul Que l'on accuse Qu'on dit que c'est Paul Qui a interdit aux femmes Les ministères Nous allons voir maintenant La place Que Paul fait aux femmes Dans les ministères La place que fait L'apôtre Paul Aux femmes Dans les ministères Nous voulons d'abord Voir si L'apôtre Paul Lui-même Laisse les femmes Ou accepte Les ministères des femmes Et avant Que nous poussions Considérer Les passages Où il semble Interdit Le ministère De la femme Généralement Quand on veut Commencer à parler De Paul Et le ministère De la femme Malheureusement On commence par Un Corinthien Et on parle directement D'un Timothée Mais On saute un livre Très important Où l'apôtre Paul Parle Des femmes Qui ont servi Dieu Et ce livre C'est le livre De Romain Dans Romain Chapitre 16 L'apôtre Paul Dans Romain Dans Romain Chapitre 16 L'apôtre Paul Cite Au moins 27 personnes Qui sont ses collaborateurs Et ses collaboratrices Dans les ministères Dans les ministères Et dans les 27 collaborateurs Qu'il a cités 17 sont des hommes Et qui sont des femmes Prenez Romain Chapitre 16 1 à 16 1 à 16 1 à 16 Et Parmi Les femmes Qui citent Noméman Il y en a 7 Qu'il mentionne Par les noms Il y a Phobé Il y a Prisca Prisca Marie Junia Dans certaines versions On met Junias Mais si vous avez Par exemple La version du Sème Nous allons Revenir sur ça Là on met Junia Junia Il y a Trifene Trifene Trifose Perside La mère de Rufus Il y a Julie Et la sœur De Néré Donc 10 femmes Il est en train Il est en train De citer Alors Nous allons Voir Trois Particulièrement Trois femmes Que l'apôtre Paul A mentionné Parmi Ces femmes Parce que Elles ont fait Un travail Extraordinaire Nous allons Nous allons Parler Des Fobé Nous allons Parler Des Prisca Et Nous allons Parler Des Junia Pe Junia Ou dans Certaines Vibes On dit Junias Alors Nous allons Le faire Prochainement Vu Le temps Nous allons Le faire Prochainement Et Après Après Parler De ces Femmes Nous allons Maintenant Faire L'analyse L'analyse De Ces passages Où la porte Au port Dit Que la femme Se taise Dans la Sang Mais Après Nous ferons L'analyse Du passage Où la porte Au port Dit Il n'est pas Permis A la femme D'enseigner Dans l'Assemblée J'ai trouvé Que C'est Également Intéressant Après Avoir Examiné Ces passages Que Je parle Également De la Place Et La Tenue De La Femme Pendant Le Culte Est-ce Que La Femme Peu Porter Le Foulard Est-ce Que La Femme Peu Porter Le Pantalon Nous Devons En Parler Parce Que Ce Ce Des Sujets Et Zali Makambo Oyo Qui Sont Autour De La Femme Dans L'Eglise Est-ce Qu'il y a Une Question On 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 Va Prier So Qui Bon C'est To Sambela Yat-il Une Question Oui Maman Maman Vero Vous Poser La Question Pourquoi L'apôtre Paul Un instant On Vous Donne Le Micro Oui Je Je voulais Savoir Pourquoi L'apôtre Paul Avait Interdit Aux Femmes De Parler Il Y avait Quelque Chose Qui S'était Passé Pour Que L'interdise Aux Femmes De Parler Ou Bien Avec Quoi C'est Ce que Nous Allons Voir Prochainement Et L'Ancien Testament C'est Comme Si Les Juifs Ne Considéraient Pas Vre Les Femmes Vous Étiez Là Quand On Parler Du Ministère De La Femme Dans L'Ancien Testament Non Par Rapport Aux Généalogie On Ne Cite Pas Vraiment Les Noms De La Femme Qu'est Ce qui Pousse C'est La La Culture Juive Est Ce que C'est Dieu Qui Les A Demandé De Citer Comme Ça C'est Eux Qui Cite Comme Ça Mais Pour Vous Montrez Par Par Rapport Au Généalogie Que Jésus Où Dieu A Brisé Ces Mythes La Généalogie La Généalogie La Généalogie C'est La Généalogie De Qui Et Jésus Non Est Ce que Dans La Généalogie De Jésus Il 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 Donc Si Vous Les Juifs Vous Ne Citez Pas Les Noms Des Femmes Moi Dans Ma Généalogie Mettez Au C'est Quoi C'est La Culture On Comptait Que Les Hommes C'est Pour Ça Que Nous Avons Dit Là Où Vient La Confusion C'est Où On Confond La Culture Juive Et La Pensée De Dieu Maintenant Allez Poser La Question S'il Pouvait Y Avoir Un Maître Qui Accepte Qu'une Femme S'assoie A Ses Pieds Non Seulement Jésus Et Nous Allons Voir Même Avec L'apôtre Paul Au Fait Qu'est Ce Que L'apôtre Paul Fait L'apôtre Paul C'est Un Missionnaire Et Quand Vous Êtes Missionnaire Parmi Les Choses Pour Lesquelles Il Faut Faire Attention C'est La Culture Parce Que Les Jens Peuvent Rejeter L'Evangile Tout Comme L'accepter Si Vous Venez Vous Choquer Les Jans Dans La Culture Je Vous Donne Comme Exemple Si Aujourd'hui Si Je Pas Prêcher Aux Etats Unis Je M' M' Comme Un Musulman Il Y'a Certains Qui Vont Pas M' Écouter Parce Qu' Ils Vont Fou Vous Regardez Ces Prank Non Sur Les Blagues Qu'on Fait Un Musulman Il Entre Se Dans Un Bus Comme Ça Là Tout Le Monde Dans La Culture Occidentale Bon Je Je Pas Si Vous Montez Dans Les Avions Lorsque Nous Montons Dans Les Avions Même Surtout Les Longs Courriers Que Vous De Vous De Vous De Que Quoi Am Comme Ce Que Monde Mote 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 Zambala Moi Je N'ai Pas D Ça Déjà Par Sa Mane alors dans certaines cultures en Occident si tu vas prêcher comme ça ça passe pas ça passe pas ça passe pas mais pourtant les mêmes Américains s'ils veulent aller prêcher maintenant en Orient ils doivent s'habiller un jour dans cette église maman Vero toi-même tu étais là quand on avait invité les gens de Meet Me in Africa nous avons fait les photos les affiches ça a fait un scandale je n'avais pas veillé parmi les Américains il y avait un qui avait détresse est-ce que vous vous souvenez ? et quand on a mis les affiches ça fait du bouc mais pourtant si tu vas aux Etats-Unis si tu vas au Canada si tu vas en Amérique latine les Indiens les hommes ils tressent les chemins ils ont des longs alors quand vous êtes missionnaire parmi les choses sur lesquelles il faut veiller il ne faut pas choquer les gens par votre présentation ou par les choses que vous faites et l'apôtre Paul était un missionnaire il y a une il y a une soeur qui était venue à l'école de la foi au mois du février notre convention qu'on organise elle est venue avec son pasteur quand ils sont venus avec son pasteur elle a vu nos soeurs porter des pantalons elle a vu que nos soeurs entrer dans l'église sans foulard elle a posé la question à son pasteur mais papa pourquoi toi tu nous interdis les pantalons là à l'église et pourquoi nous devons porter les foulards là dans l'église ils sont un peu dans les villages son pasteur sage qu'il était il a amené la soeur vers moi pour que je réponde à la question et je vous donnerai ce que j'ai donné comme réponse le jour où je vais parler des habits dans l'église d'accord merci je vais prêcher sur les habits d'accord aujourd'hui parlons d'abord du ministère vous voyez pourquoi par sagesse je vous ai dit à l'introduction d'où viennent les controverses je vous ai cité la confusion et la pensée de Dieu avec la culture pour toi un homme il doit s'abier une femme doit s'abier maintenant elle est papa maman marie n'a papa vincent tiens ça pardon maintenant ça c'est le vêtement ça c'est le vêtement de quoi c'est le vêtement et ça c'est le vêtement pourquoi on dit ça vêtement des femmes parce que c'est c'est la robe est-ce que c'est la robe qui est le vêtement des femmes est-ce que c'est le pantalon qui est le vêtement des hommes où est-ce que c'est écrit dans la Bible c'est écrit maintenant si on doit regarder dans la Bible les hommes s'habiller comment alors quand on dit que l'homme ne porte pas les vêtements de la femme les vêtements de la femme sont comment c'est la robe ou le pantalon ou la jipe c'est quoi la robe moi je vais m'habiller comme Jésus comment l'enseignement est fait pour nous asseoir dans la parole alors s'il vous plaît j'ai essayé de faire ça pour vous montrer qu'il faut faire la part entre la culture et l'évangile la bonne une autre question que j'aimerais que vous puissiez aller réfléchir quand l'apôtre Paul demande aux femmes de ces terres est-ce qu'elle demande aussi aux filles de ces terres maintenant quand elle demande aux femmes de porter les voiles il dit c'est pour montrer quoi la marque de autorité dont elle et les femmes c'est-ce qu'elle elle porte les voiles c'est pour montrer réfléchissons non demandez pas ton voisin est-ce que tu réfléchis mais il y a une question à laquelle tu dois réfléchis qu'est-ce que tu as mené comme offrande demandez pas est-ce que les femmes peuvent aussi donner les offrandes il n'y a pas polémique pour les offrandes il n'y a pas polémique donc les femmes peuvent aussi apporter l'offrande les femmes et les hommes c'est une question oui c'est qu'ils ne reconnaissent pas on attend d'abord terminer toi tu reconnais le ministère des femmes est-ce que tel qu'on enseigne on accepte le ministère des femmes c'est nous ou bien la bible mais maintenant si quelqu'un ne fait pas ce qui est dans la bible il va rendre compte mais nous allons examiner ça est-ce qu'on peut introduire la culture dans l'église on ne doit pas le faire malheureusement nous vivons toujours dans une culture il ne faut pas imposer la culture dans l'église mais il faut faire attention à la culture est-ce que vous avez compris il ne faut pas imposer ou obliger la culture dans l'église mais il faut faire attention il faut faire attention par exemple chez nous ici pardon c'est juste pour montrer l'exemple si vous voyez par exemple Obin se prosterner devant moi pas pour que j'impose les mains il vient seulement me demander quelque chose qui se prosterner vous avez dit quoi comment il peut accepter quelqu'un est-ce que vous avez déjà vu le film en Nigeria quand un enfant veut même demander quelque chose à sa mère il fait quoi un péché ou pas un péché c'est quoi c'est quoi on va prier on va prier